Quand a été la dernière fois que tu as été profondément attristé par ton péché et que tu as demandé pardon à Jésus pour avoir fait quelque chose qui va à l'encontre de sa parole? Malheureusement, de nombreux chrétiens normalisent certains péchés dans leur vie de telle manière qu'ils se refroidissent spirituellement, sans s'en rendre compte. Et pourquoi pensez-vous que cela arrive? Parce que nous vivons dans une société égoïste qui ne veut rien savoir de Dieu et pense que tout vaut la peine tant que nous nous sentons heureux. Et c'est ce genre de pensée qui fait que les gens normalisent tellement le péché, même les chrétiens. Jésus savait que tout cela arriverait un jour. Il a dit qu'avant la fin des temps, l'amour de beaucoup se refroidirait en raison de l'augmentation de l'iniquité. Et pour que cela ne t'arrive pas à toi, je vais te montrer au moins cinq péchés que beaucoup d'entre nous commettent en pensant qu'il n'y a rien de mal. Et tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car il se peut que tu déplaises à Dieu avec ses péchés, d'accord? Mais avant de commencer, j'adorerais que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, de t'abonner, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important de cliquer sur la cloche et de choisir l'option « Toute » afin de ne pas manquer les vidéos que je publie. Compris? Alors rejoins-moi. Maintenant, commençons. La Bible montre que Satan n'a pas la permission de faire tout ce qu'il voudrait en ceux qui concernent nous. S'il le pouvait, je suis sûr qu'il nous détruirait de la manière la plus cruelle. Ainsi, l'une de ses armes est d'amener l'homme à se détruire lui-même à travers le péché. Et cela se produit de différentes manières. Il fait croire aux gens qu'ils peuvent pécher à volonté, qu'il n'y aura pas de conséquences. Après tout, Dieu est amour et Christ est mort sur la croix pour nous libérer de la condamnation. Autrement dit, il utilise la parole de Dieu de manière déformée pour que l'homme tombe dans ses pièges. Mais nous ne devons pas oublier que Satan est menteur et le père du mensonge. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, ce n'est pas le péché, ce ne sont pas les personnes, rien ne peut nous ôter le salut. Cependant, le péché a des conséquences et c'est ce que le diable veut nous cacher. Une autre façon très courante que l'ennemi utilise pour tromper l'être humain est d'inventer des noms plus agréables pour les choses que Dieu aborde. Par exemple, la prostitution est maintenant appelée « programme » et les prostituées sont appelées « professionnelles du sexe ». L'adultère s'est transformée en « relation extramaritale » et la corruption et la malhonnêteté ont reçu le surnom de « style brésilien ». Mais, frères, ne nous laissons pas tromper, car même si l'étiquette a changé, le poison du péché reste le même et peut tuer. Regardez ce que Dieu lui-même a dit dans le chapitre 5 du livre d'Isaïe. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Un autre piège du diable est de faire croire à la personne qu'elle a le droit de pécher. Exactement. Satan veut nous convaincre que nous pouvons vivre de la manière que nous estimons être la meilleure. Peu importe si cela va à l'encontre de la parole de Dieu, il chuchote à nos oreilles. « Va et fais-le. Tu mérites d'être heureux. Ton corps t'appartient et les règles sont les tiennes. » Ces phrases séduisantes sont utilisées comme excuses pour divers péchés, particulièrement dans le domaine sexuel. Alors, regardons au moins cinq péchés que les chrétiens considèrent comme normaux dans leur vie. Le premier péché, proférer des paroles grossières. Frères, malheureusement, les paroles grossières n'ont jamais été aussi courantes qu'aujourd'hui. Que ce soit pour attaquer quelqu'un, exprimer son insatisfaction à propos de quelque chose ou simplement comme une forme d'étonnement ou de surprise, les paroles grossières sortent de la bouche des gens, même de nombreux chrétiens de manière très naturelle. Et le diable veut nous convaincre qu'il n'y a rien de mal à répéter ces mots. Après tout, tout le monde le fait, n'est-ce pas ? Mais la vérité est que proférer des paroles grossières a toujours été un péché, et la Bible le laisse très clair. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 4 d'Éphésiens. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Jésus a dit que de l'abondance du cœur parle la bouche. Donc, nous devons faire très attention à ne pas conserver de sentiments négatifs en nous, car tôt ou tard, nous pourrions laisser échapper une parole grossière ou une insulte envers quelque chose ou quelqu'un. Le deuxième péché que les gens normalisent est le sexe avant le mariage. Notre culture approuve et même encourage les relations sexuelles entre personnes non mariées. Et cela ne concerne pas seulement les adultes. Ce que nous voyons de plus en plus de nos jours, même au sein des églises, ce sont des jeunes de plus en plus jeunes ayant leur première relation sexuelle. Cela se produit en grande partie en raison de l'influence de Satan, qui utilise les romans, les films et Internet pour convaincre les gens qu'il n'y a rien de mal à rechercher le plaisir sexuel avec quelqu'un. Cependant, c'est un autre péché que les chrétiens normalisent. La Bible montre que le sexe avant le mariage est un péché, car la relation sexuelle est bien plus qu'un acte de plaisir. C'est une union physique et spirituelle entre le couple. J'ai même réalisé une vidéo sur ma chaîne montrant ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque l'on couche avec quelqu'un en dehors du mariage. Frères et sœurs, c'est très sérieux. Revenons au sujet. Le sexe en dehors du mariage peut causer de grands problèmes, tels que la souffrance émotionnelle due à la connexion des âmes, les grossesses non désirées, les familles détruites et surtout, le refroidissement spirituel. Mais vous pourriez demander, et si ce sont un couple de fiancés ? Mes frères, le fiançaille ne sont pas le mariage. Le couple n'a pas encore fait de déclaration publique et peut rompre l'engagement. De nombreux couples de fiancés ont des relations sexuelles, puis se séparent sans se marier, générant de nombreux problèmes pour eux-mêmes. C'est pourquoi, si vous avez eu des relations sexuelles avant le mariage, demandez pardon à Dieu et cherchez à vous maîtriser avec son aide pour ne pas succomber à la tentation. Amen. Le troisième péché que les gens normalisent est la médisance. La médisance est devenue tellement populaire et courante que la plupart des gens pensent qu'il n'y a rien de mal à cela. D'autres considèrent la médisance comme une faute légère, un petit péché. Mais soyons honnêtes, n'avez-vous jamais parlé mal d'un collègue de travail, d'un voisin ou de quelqu'un que vous connaissez à une autre personne ? Nous avons tous succombé à ce péché et, de temps en temps, nous le faisons sans nous en rendre compte, laissant ce péché devenir quelque chose de normal. Il suffit de cinq minutes de conversation avec quelqu'un au sujet d'une autre personne pour que nous nous impliquions dans des médisances, des mensonges, des exagérations et des commentaires malveillants. Frères et sœurs, nous devons veiller sur nos paroles car c'est un péché. Dans le livre du Lévitique, chapitre 19, Dieu a dit ainsi « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Ce qui peut sembler être un simple commentaire innocent sur la vie de quelqu'un peut être quelque chose de beaucoup plus sérieux. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons ruiner la réputation de personnes innocentes qui n'ont rien fait de mal. Et la médisance se divise en deux types de péché, celui de la médisance et celui de la calomnie. La médisance révèle les péchés ou les défauts de quelqu'un pour ternir sa réputation. Il se peut que « ce qui est dit sur le prochain » soit vrai, mais même ainsi, c'est un péché qui déplaît fortement à Dieu. Et le deuxième type de médisance est la calomnie qui se produit lorsque nous disons des mensonges sur quelqu'un dans son dos. La calomnie a pour seul but de causer du tort à une personne, de lui nuire au travail ou de détruire une amitié, un engagement amoureux ou même une famille entière. Regardez ce que dit la Bible sur le chrétien qui considère la médisance comme quelque chose de normal dans sa vie. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Le quatrième péché que les gens normalisent est de croire aux signes. Beaucoup de personnes ne se lèvent pas le matin sans consulter l'horoscope pour savoir ce que leurs signes leur réservent ce jour-là. Elles croient que la position des étoiles, des planètes et des astres définit leur humeur, leur vie financière et affective ce jour-là. Et si tu lis l'horoscope du jour, tu trouveras des messages du genre « Fais attention aux nouvelles amitiés qui peuvent surgir. Prépare-toi à une promotion dans ton entreprise. Quelqu'un de très spécial va croiser ton chemin. Ta couleur de chance aujourd'hui est l'orange et ton numéro est 75, par exemple. » De plus en plus, nous voyons des chrétiens s'impliquer dans ce genre de choses. Il n'est pas difficile de trouver des personnes se disant évangéliques, mettant leur signe du Zodiac A ou B dans leur profil Instagram, Facebook, etc. Mais frères, s'impliquer avec l'horoscope est un péché ? Oui. Nous ne devrions pas normaliser l'horoscope dans nos vies, car seul Dieu connaît notre avenir. Et ce n'est pas par hasard que dans le livre des Proverbes, chapitre 27, on nous dit de ne pas nous vanter du lendemain, car aucun de nous ne sait ce que ce jour-là nous réserve. De plus, l'astrologie est liée à des religions associées à la sorcellerie. Et consulter l'horoscope est une forme de divination qui est totalement condamnée par Dieu. Regardez ce qui est écrit dans le Deutéronome, chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Quand un chrétien consulte l'horoscope, il dit au Seigneur, « Dieu, je ne veux pas que tu veilles sur ma vie parce que ces prédictions me disent déjà tout ce que j'ai à faire. » Dans Esaïe, chapitre 47, verset 13, il est dit que les astrologues qui consultent les étoiles et font des prédictions mois après mois ne pourront pas être sauvés car ils font confiance à un faux Dieu. Et c'est précisément ce qui est arrivé au roi Saül. La Bible dit qu'il a désobéi au commandement du Seigneur en consultant une médium et a fini par perdre son règne. Et le cinquième péché que les gens normalisent est emprunter de l'argent et ne pas rembourser. La crise économique vécue ces dernières années, le chômage et surtout l'augmentation des prêts bancaires ont conduit des millions de personnes à s'endetter. Beaucoup d'entre nous, pour une raison ou une autre, finissent par exagérer dans nos dépenses, et, pour respecter nos engagements, nous finissons par emprunter de l'argent. Le problème est qu'une bonne partie de ces personnes, même des chrétiens, finissent par ne pas rembourser leur dette. Et comme si avoir une réputation entachée ne suffisait pas, celui qui emprunte de l'argent et ne rembourse pas commet un péché. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En résumé, celui qui emprunte a l'obligation de rembourser sa dette. Être endetté est un signe de mauvais témoignage. Et pire encore, lorsque la personne ne donne même pas d'explication. La personne ne dit pas qu'elle paiera un jour. Elle évite simplement la personne à qui elle doit. C'est pourquoi, honorez vos engagements, faites de votre mieux pour rembourser, car cela plaira au cœur de Dieu. Amen. Et posez-vous toujours cette question lorsque vous demandez un prêt. Ai-je vraiment besoin de cela? Frère, l'emprunt est une affaire sérieuse. Ne le faites que si vous n'avez pas d'autre option. Une autre chose importante est de ne pas emprunter plus que ceux-eux que vous pouvez rembourser. Celui qui le fait finit par être prisonnier de ses créanciers et peut finir dans la misère. Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, a dit ce qui suit à ce sujet. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Mes frères, malheureusement, le péché est devenu quelque chose d'acceptable pour beaucoup de chrétiens, comme si les difficultés et les luttes que nous traversons nous donnaient le droit de commettre certains péchés comme une forme de récompense, de soulagement, et cela fait que de plus en plus de personnes s'éloignent de Dieu. La Bible dit dans 2e Thessalonicien, chapitre 2, que, avant l'arrivée de l'antéchrist, le monde serait pris par l'abandon de la foi. Autrement dit, de nombreux chrétiens abandonneront leur foi dans la vérité pour suivre le mensonge. Ainsi, le péché deviendra de plus en plus courant au sein des églises. Mais nous ne pouvons pas renoncer à nos principes. Je sais que ces péchés peuvent être tellement enracinés dans notre société et même dans notre propre vie qu'il peut être difficile de les abandonner. Mais la bonne nouvelle est que, si nous nous accrochons à la parole de Dieu avec foi, engagement et obéissance, le Saint-Esprit nous aidera. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Notre place est la patrie céleste. Nous savons que la mentalité mondaine est de plus en plus pervertie, mais nous sommes appelés à avoir la pensée et le caractère de Christ. Cela ne signifie pas que nous serons parfaits, mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est accepter tout ce qui se passe. Nous devons nous repentir de tout cœur pour nos péchés, car c'est pour eux que Christ est mort et a été crucifié. Et quand nous nous repentons de tout cœur, Jésus lui-même nous pardonne et purifie notre âme de toute impureté et mal du péché. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager sur WhatsApp, sur Facebook. Propageons le message de Dieu. Amen. Et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501